Après avoir visité Petitbourg dimanche, le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, accompagné de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se rendait à la Désirade, au Sainte et à Marie-Galante pour compléter leur visite dans l'archipel ce lundi. On a gagné la bataille de la mobilisation sur le terrain, même si on sent aujourd'hui l'épuisement. Et on est venu dire que ce n'était pas le moment de s'épuiser parce que l'État allait encore renforcer son soutien. On a gagné la bataille de la mobilisation au plan national aussi, puisque je vous le dis, le gouvernement est totalement mobilisé aujourd'hui, même si au départ on peut reconnaître qu'il y a eu un retard, un retard sur le terrain, un retard au plan national, parce que sans doute que les années 2015-2016 nous avaient un peu endormis, mais aujourd'hui nous sommes au rendez-vous et on voit bien aussi qu'on va gagner également la bataille du travail collectif, puisque ce qu'on a vu ici, c'est combien sur le terrain en première ligne il y avait les collectivités avec le soutien de tous les services de l'État, le RSMA, les chantiers d'insertion, il y a eu une forte mobilisation. Cette bataille du collectif, chacun a compris aujourd'hui qu'elle devait être au rendez-vous. Ainsi, ils ont fait part de leurs impressions et des plans envisagés dès leur arrivée à l'aéroport Polkareib. Dans les nouveaux épisodes des échouages de sargasses, on les ramasse dans les 48 heures, puisque chacun sait que c'est à cet instant que la nocivité commence. Ça c'est l'objectif, je dirais, ultime et raisonnable. Dans l'immédiat, on va compléter l'aide aux collectivités que nous avions faites dans un premier temps, puisque pour 2018, nous allons remettre 3 millions d'euros supplémentaires pour aider les collectivités dans le ramassage. Et puis, dans un souci de moyen terme, nous allons mettre à disposition d'ores et déjà entre 4 et 5 millions d'euros pour ce qui concerne l'État, pour faire des investissements, en s'appuyant sur les expériences à la fois des territoires, éventuellement des pays voisins, pour investir évidemment dans les équipements les plus appropriés pour optimiser, massifier le ramassage des sargasses. Et puis, dans le même temps, on va relancer avec l'ADEME un appel à un projet avec 1 million d'euros supplémentaires pour essayer là aussi de créer une forme d'émulation sur l'innovation, parce qu'il faut s'adapter à ce phénomène. Et puis, nous allons également renforcer la prévision des phénomènes. Et on va mettre également entre 300 et 500 000 euros pour renforcer la prévision satellitaire. On aura un site Internet avec des informations en temps réel, des informations à la fois sur l'arrivée des phénomènes, mais également on va multiplier les capteurs pour informer la population en temps réel sur les taux d'émanation des gaz qui sont censés pouvoir être dangereux pour la population. C'est tous ces dispositifs que nous allons additionner les uns les autres. Ça veut dire que nous allons mettre probablement 10, 11 millions d'euros et puis nous ferons en sorte que les collectivités, évidemment, y participent d'ici 2019, que l'Union européenne y participe. Vous savez, ce qui était important pour moi, c'est que Nicolas Hulot vienne en Guadeloupe constater de lui-même. Et je pense que beaucoup l'ont dit avant moi, c'est l'écologiste qu'on voulait venir pour qu'il puisse constater. Et nous nous sommes rendus compte que ce soit à Pétibourg, à la désirade, au Saint-Amérique-Galante, que tous ceux qui manifestaient ont écouté un professionnel et ont compris la chose. Aujourd'hui, il fait des annonces concernant les aides supplémentaires que l'État vont mettre pour pouvoir accompagner ces personnes. Maintenant, il reste au préfet, à l'ARS, à la région, au département et aux collectivités de se mettre ensemble pour que nous puissions activer les choses, pour nettoyer les plages, pour mesurer aussi le niveau de toxicité, mais surtout pour mettre le nombre de capteurs supplémentaires qu'ils proposent pour pouvoir mesurer le niveau. Le duo ministériel semble optimiste, encouragé par l'engagement des collectivités locales. Nicolas Hulot invite à un changement d'état d'esprit en additionnant les responsabilités afin d'aller de l'avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !